Elle est le deuxième ambassadeur de la principauté de Monaco aux Etats-Unis et la première femme à occuper ce poste. Son Excellence Madame Maggie Macario-Dolle a été nommée par ordonnance souveraine en novembre 2013 après avoir occupé le poste de consul général de Monaco à New York, ville qu'elle a donc quittée pour rejoindre Washington où elle a remis ses lettres de créance au président Barack Obama. Le rôle d'un ambassadeur bien sûr est de promouvoir et de mettre en oeuvre les priorités de son gouvernement dans le pays où il est accrédité. Donc notre rôle à nous n'est pas seulement d'assumer la sécurité et les intérêts des Monegasques mais aussi de promouvoir les aspects économiques, financiers, touristiques, culturels et même humanitaires de la principauté de Monaco. Même à un niveau international de continuer à préserver les droits de l'homme, les actions humanitaires de la coopération internationale et puis bien sûr de préserver l'environnement et le développement durable pour s'assurer de l'équilibre de notre planète. Et à ce sujet, je crois que la principauté de Monaco, sous l'impulsion de ses princes, continue à faire des efforts extraordinaires, tels qu'en attestent les travaux importants de la fondation du prince Albert II, surtout pour la protection des océans et l'engagement personnel de son Altesse Rénissime, le prince Albert. Il n'y a pas un sujet qui soit le même depuis que je suis ici, que ce soit politique, scientifique, culturelle, sociale, humanitaire. J'imagine qu'il y a beaucoup de sujets qui vous tiennent particulièrement à cœur et que vous allez peut-être développer encore davantage grâce à vos nouvelles fonctions ? Bien sûr, absolument. Outre bien sûr l'environnement, il y a aussi l'égalité des sexes et surtout l'abus des femmes et des filles qui continuent quand même à être un fléau important et qui, surtout pour la communauté internationale, donc à ce niveau-là, au travers de la coopération internationale, j'aimerais un petit peu essayer de jouer un rôle plus important, surtout avec l'ambassadeur Russell qui vient d'être nommé ambassadeur pour les femmes ici aux États-Unis. Donc ça, c'est encore des projets sur lesquels je suis en train de m'engager et d'essayer de trouver des possibilités, de créer des synergies entre la principauté de Monaco et les États-Unis. L'ambassade de la principauté de Monaco aux États-Unis illustre ainsi les liens qui unissent les deux pays depuis longtemps et à ses côtés, l'ambassadeur peut compter sur Lorenzo Ravano. J'ai un rôle qui est passionnant parce que je suis donc l'adjoint de l'ambassadeur, je suis le seul diplomate en poste, donc mon travail a plusieurs volets. Je suis d'abord en coulisses pour préparer tout ce qui doit être préparé avant un événement, mais j'ai également la chance de pouvoir participer à des événements pour représenter l'ambassadeur ou représenter l'ambassade ou représenter la principauté de Monaco. Lorsque le prince souverain vient aux États-Unis ou à Washington, il y a toute une série de préparatifs aussi bien techniques pour ce qui concerne par exemple les autorisations de survol, mais également logistiques lors de la visite. Dans cette conférence sur les océans, nous avions comme interlocuteur direct le département d'État, les assistants de John Kerry, le secrétaire d'État, les services secrets pour la question de sécurité. Donc vous voyez tout un éventail de préparatifs, je ne peux pas tout dévoiler, mais tout un éventail de préparatifs qui nous permet véritablement de faire en sorte que la visite se passe au mieux. Et après cette conférence sur les océans, les membres de l'ambassade se pencheront sur bien d'autres sujets, un déplacement au Canada entre autres. Merci d'avoir regardé cette vidéo !